Rappelez à tout un chacun, l'importance d'observer les mesures barrières. Je suis Kodou Elie-Cossier-Emmanuel, vice-président du club RSE-Initiative d'un ensemble d'étudiants, managers du César, mis par l'esprit de promouvoir un comportement et une attitude responsable tant au niveau des organisations que de la vie sociale en général. Comme tout le club, le nôtre a comme parrain d'honneur et responsable pédagogique d'auteur de la santé d'autorité, enseignant-chercheur au César, conseiller du directeur général du César, avec qui nous avons d'ailleurs fait une interview qui parle d'un ensemble de problématiques liées à la RSE. A cet effet, je vous invite à suivre la petite vidéo et toutes nos vidéos à travers notre plateforme en ligne et notre page Facebook. Nous nous sommes donnés aux missions d'accompagner les entreprises dans la conception et la promotion de leur politique RSE. A ce titre, nous menons des activités pédagogiques à l'endroit des étudiants et des professionnels, et nous faisons aussi de la consultance et du conseil auprès des organisations et autres particuliers. Aujourd'hui, le club va à la rencontre du premier responsable du César, le professeur balibier Serge-Auguste Bayala, qui a bien voulu nous accorder un entretien et avec qui nous parlerons des stratégies et des perspectives du César face à la pandémie du coronavirus. Alors, suivez avec nous la vidéo et n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. Merci. Pour une institution communautaire d'enseignement supérieur comme le Centre africain d'études supérieures en gestion, en abrégé le César, dont la notoriété va bien au-delà de les autres 8 mois et qui est leader dans le domaine de la formation et de la recherche, la pratique d'une gestion socialement responsable est un enjeu crucial. Le César a dû s'ajuster et réagir face à la pandémie, du coronavirus. Le club RSE, dans le cadre de sa mission d'accompagner les organisations dans la promotion d'une gestion socialement responsable, a l'immense plaisir en ce jour et l'honneur de recevoir M. le directeur général du César, le professeur baligué Serge Gorghiz Bayala, avec qui nous parlerons des stratégies et des perspectives du César face au coronavirus. Depuis sa nomination à la tête du César, le directeur général a multiplié certains nombres de réformes, tant au niveau de la structure de l'établissement, qu'au niveau des conditions de travail. Bonjour, professeur. Bonjour, Eli. Merci d'avoir répondu favorément à votre invitation. C'est moi qui vous remercie. À mes côtés, en ce jour, je suis Kadhi Sempore, chargée à la communication du porteur de ce César. Bonjour, Kadhi. Depuis l'apparition du COVID-19 au Sénégal, c'est-à-dire depuis le 2 mars 2020, son excellence, le président Maki Sank, président de la République du Sénégal, à l'instar de beaucoup de chefs d'État, a décidé de fermer les établissements pour éviter l'appropriation rapide du virus. Alors, monsieur le directeur général, comment avez-vous fait cette décision au Sénégal de l'État ? Merci Kadhi, merci Eli, et à travers vous, merci au club RSE du Centre africain d'études supérieures en gestion pour cette belle initiative que vous avez prise. Et pour revenir à la question de Kadhi tout à l'heure, il faut dire effectivement que dans le cadre des mesures qui ont été prises par son excellence, monsieur le président de la République, figure justement la fermeture des établissements d'enseignement, aussi bien primaire, secondaire que supérieure, et bien entendu, ça s'inscrit naturellement dans le cadre de la limitation de la chaîne de contagion de cette pandémie, et par conséquent, c'est une mesure qui est salidaire, puisqu'elle vise de façon systématique à réduire en fait la propagation de cette pandémie pour que nous puissions d'abord bien nous porter avant d'espérer éventuellement aller en glace ou mener des activités économiques. Donc c'est une mesure sanitaire et nous saluons justement cette clairvoyance de son excellence, monsieur le président de la République. La pandémie, elle est là, mais il faille que les enseignements se possuillent. Et nous savons que plusieurs établissements ont développé des plateformes de cours en ligne. Est-ce le cas pour le César ? Et éventuellement, comment fonctionne-t-il ? Ok, merci. Je dirais qu'une des conséquences naturelles de cette mesure de distanciation ou en tout cas de limitation des contacts entre les personnes a été naturellement cette mesure qui a consisté à suspendre momentanément les activités académiques, pédagogiques dans l'ensemble des établissements. Et je pense que jusqu'à la veille de la prise de ces décisions, aucun établissement d'enseignement aussi bien primaire, secondaire que supérieur n'avait envisagé à un moment ou à un moment de basculer d'un système pédagogique présentiel à un système pédagogique distanciel. Et il faut le rappeler que ces deux modes d'enseignement ont deux pédagogies totalement différentes. Ce n'est pas le même type de pédagogie qui sont appliquées lorsque vous avez en face des étudiants ou lorsque les étudiants doivent travailler par le moment à distance. Le mode prudentiel, dans beaucoup de cas, sauf pour certains programmes où nous avons déjà une pédagogie active, s'inscrivent plutôt dans une pédagogie du type maître-élève ou enseignant-apprenant. Dans ce cas, l'enseignant détient, si vous voulez, l'intégralité de la connaissance et du savoir. Ce qui fait qu'il peut venir en classe avec un cours qui est relativement incomplet et il compte sur l'interaction pour pouvoir éventuellement développer des aspects ou encore il peut compléter sur le champ en fonction de la réaction de ses auditeurs. Tandis que dans une pédagogie à distance, vous avez un schéma qui est inversé. Vous avez l'étudiant lui-même qui n'est plus celui qui avale, si je m'exprime bien ici, l'ensemble des connaissances. On considère que cet apprenant-là, cet étudiant, dispose d'une capacité en amont cognitive, c'est-à-dire qu'il peut lui-même capter déjà des choses et à partir de ce moment, l'enseignant vient dans son cours pour faciliter, pour agencer, pour structurer ou scénariser le processus de formation. Et vous l'avez dit vous-même, beaucoup d'établissements sont passés d'un mode présentiel, donc vous voyez totalement différent, à un mode distanciel. Alors si vous tenez à la qualité de la formation, il devient un peu trop hasardé de dire que nous passons d'un mode présentiel à un mode distanciel du jour au lendemain. Parce que, un, vous avez besoin d'abord de former vos enseignants. A une autre pédagogie, vous avez besoin de former les apprenants à une autre pédagogie. Vous avez aussi besoin de former votre système administratif qui encadre l'apprentissage, qui encadre l'évaluation à un autre mode qui n'est pas forcément le mode auquel ils sont habitués. Vous voyez, et c'est pour ça, en ce qui concerne le César, nous avons maintenu comme principe de base la qualité de la formation pour permettre à nos apprenants d'être compétitif sur le marché et non seulement d'être apporteur de solutions et non plutôt des gens qui vont exécuter. Et cela a eu comme incidence pédagogique de dire ceci. Nous avons pleinement conscience que les deux pédagogies, distanciel et présentiel, sont totalement différentes et que par conséquent, nous allons partir sur une base très simple. Plutôt que de parler d'enseignement à distance, nous avons dit que nous allons utiliser un autre concept qui est celui du maintien de l'apprentissage. Maintenir l'apprentissage pour les étudiants, maintenir la formation pour les enseignants et aussi maintenir le dispositif académique pour l'ensemble de l'administration supporte la formation. Et c'est pour ça, vous avez constaté que dès le début, certains avaient commencé à développer à travers les plateformes numériques une sorte de visioconférence d'interaction pour faciliter la poursuite des activités. Mais nous l'avons, nous avons laissé faire sur une ou deux semaines, ce qui a permis de montrer notamment les limites aussi bien aux étudiants parce que dans les évaluations, vous vous rendez compte, vous avez des étudiants qui sont en train de faire leur course au marché et vous entendez derrière les sons du marché ou ils sont dans le bus, ils sont dans le carré, etc. Et vous ne savez pas qui est derrière l'écran. L'étudiant qui est assis devant un écran tout seul à la maison peut être en train de pianoter son WhatsApp, il peut être en train de bavarder, il peut être distrait. Vous voyez, et donc parce qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Et l'enseignant qui est de l'autre côté également, il se met à faire le cours comme s'il était en classe par rapport aux étudiants. Mais souvent l'enseignant lorsqu'il est en classe, il peut détecter dans l'assistance un étudiant qui est distrait ou il peut détecter un étudiant qui a l'air de mieux comprendre que les autres et il peut l'interroger pour l'amener à permettre aux autres de ce qu'on appelle l'auto-apprentissage, à faciliter l'apprentissage en posant une question ou en intervenant dans le cas du coup. Alors donc, vous voyez que vous n'avez pas cette dynamique qui se passe lorsque vous êtes dans un mode de visioconférence parce que le dispositif est tel que l'enseignant ne peut pas voir toute la classe en même temps. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que nous avons dit nous allons partir sur un maintien de l'apprentissage, nous allons partir sur un maintien de la formation, nous allons partir sur un maintien du dispositif d'accompagnement et d'encadrement pédagogique en faisant quoi ? En demandant aux enseignants simplement ceci. Vous avez, dans le cadre de vos enseignements prédentiels, préparé des syllabies de cours. C'est-à-dire, vous avez les objectifs qui sont définis, vous avez le plan qui est défini, vous avez la bibliographie qui est définie, vous avez dit voici quelques techniques pédagogiques pour pouvoir obtenir les objectifs pédagogiques. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syllabisme de cours. Ensuite, l'enseignant peut avoir développé aussi un support pédagogique, appelez-le comme vous voulez, ça peut être un polycorp, ça peut être un fascicule, etc. Mais ce sont ces notes de cours. Et il a aussi collecté, de gauche à droite, du matériel didactique qui va faciliter l'apprentissage. Ça peut être, dans certains cas, des capsules vidéo d'apprentissage, ça peut être, dans certains cas, des photocopies de parties, de textes, d'ouvrages, ou de coupures de presse, etc. D'accord ? Et vous avez tout un ensemble d'éléments que l'enseignant peut mettre à disposition des étudiants pour faciliter l'apprentissage. Et enfin, vous avez les référents géographiques où l'étudiant peut aller poursuivre dans sa réflexion. Donc, voici ces deux grands éléments-là, syllabisme, le cours, plus le matériel didactique que nous demandons simplement aux enseignants de déposer sur une plateforme numérique, une plateforme à distance. Parce qu'il faut le rappeler, nous avons un département de formation vers la distance qui a commencé depuis déjà deux années à travailler dans le cadre de préparer nos enseignants à aller vers un mode distanciel de formation. Mais nous ne sommes pas encore au top du dispositif. Par conséquent, c'est une réalité que nous devons intégrer. Donc, une fois que ce matériel est disponible sur la plateforme et accessible aux étudiants, nous demandons aux enseignants d'abord dans un premier temps, dans un contact interactif, synchrone, en 45 minutes maximum, de présenter aux étudiants le syllabus de cours. De dire, voici l'intitulé de cet enseignement, voici les objectifs que nous devons atteindre à la fin du cours et voici le matériel qui vous est mis à disposition, ainsi que les références biographiques ou en tout cas la démarche pédagogique que nous allons utiliser pour atteindre les objectifs pédagogiques. 45 minutes, pas plus. Ça permet à l'étudiant déjà de se familiariser avec ce qu'il devrait faire. C'est une prise de contact. Et ensuite, nous demandons à l'enseignant de revenir dans une séance de tout au plus 1h30, pas plus. de tout au plus 1h30 pour présenter l'intégralité de ce qu'il doit enseigner. Par exemple, l'objectif 1 du cours décrit dans le syllabus est de permettre ou de comprendre le mécanisme de l'enseignement. L'enseignant peut revenir dans son cours en disant, dans le chapitre 3 que vous allez trouver dans les notes, son objectif c'est de vous permettre d'atteindre cela. Par contre, si vous escamotez votre lecture du chapitre 1, vous n'aurez pas cette possibilité de comprendre davantage le chapitre 2 et 3 parce qu'il traite de l'objectif 2 et 4 qui vont suivre après. Donc, c'est donner à l'étudiant la logique de la structure d'enchaînement des différents chapitres, des différents éléments qui lui permettront de faciliter son apprentissage. mais là encore, nous sommes dans un schéma où le cours n'a pas été conçu pour être mis à distance. Parce que quand le cours est conçu pour être mis à distance, l'enseignant dans sa conception du cours imagine l'ensemble des cas de figure possibles d'interrogation des acteurs. C'est-à-dire, tel étudiant qui a tel niveau peut réagir différemment par rapport à tel autre étudiant qui a un niveau plus supérieur. comment est-ce que je mets ça en œuvre dans le cadre du cours de sorte que quand l'étudiant prend le cours il peut l'apprendre par lui-même sans avoir recours systématiquement à un enseignant. Mais ça n'a pas été conçu pour ça. Nous avons pleinement conscience et ça peut rendre l'apprentissage davantage plus difficile parce que l'étudiant n'est pas prêt. Ça devient beaucoup plus compliqué. Mais nous avons conscience de ça. C'est pour ça que nous disons une heure de temps balayer le programme. Pour l'étudiant on ne s'attend pas à ce qu'il il capte l'intégralité du programme qui devait être exécuté peut-être en 20h 30h etc. En 1h30. Non. On essaie simplement de créer une conscience pour qu'il s'intéresse à son élément d'apprentissage. Il s'intéresse à l'unité d'entraînement. Il s'intéresse beaucoup. Et une fois que cela est fait on lui laisse la latitude en demandant à l'enseignant laisser à l'étudiant le temps d'aller lui-même tenter de digérer le cours. On ne dit pas de digérer tenter de digérer le cours. Parce que nous savons pertinemment qu'il sera difficile de digérer l'intégralité du cours. Mais il y a des parties qui pourraient digérer. A 95% je dirais il ne pourra pas digérer mais au moins 15-25% il pourra digérer et c'est déjà pas mal. C'est pour ça à l'issue d'un certain temps que l'enseignant doit définir. Vous voyez par exemple quand moi en enseignant j'ai fait un cours d'une heure en classe combien de temps j'ai mis pour préparer le cours? Vous avez jamais posé la question. Quand vous faites le concours d'agrégation je vous donne cet exemple parce qu'il est assez simple. Quand vous faites le concours d'agrégation vous avez une leçon de 30 minutes à présenter devant le jury. Vous savez en combien d'heures on vous demande de préparer cette leçon? Vous avez 8 heures de temps. Vous avez 8 heures pour préparer la leçon de 30 minutes et à présenter devant un jury. Imaginez-vous qui êtes à un certain niveau académique on vous demande de préparer une leçon de 30 minutes dans 8 heures et vous vous donnez à l'étudiant 20 heures de cours combien de temps il lui faut pour apprendre ça? Lui qui n'a pas encore été initié à la matière. Vous voyez? C'est pour ça que ça devient beaucoup plus compliqué de passer du présentiel au distanciel sans avoir au préalable posé un certain nombre de bases. Et donc au bout de cette période que l'enseignant définit, il appartient aux étudiants de continuer à garder l'apprentissage. C'est-à-dire quoi? De prendre le cours, d'essayer de le lire et de voir dans quelle mesure ils peuvent traiter par exemple les applications qui sont là ou qu'est-ce qu'ils ont retenu simplement. Une fois que ça s'est fait, le délai passé, ça peut être 62 heures, ça peut être une semaine, nous demandons à l'enseignant de revenir encore en session synchrone pour pouvoir interagir avec les étudiants et leur demander de poser un certain nombre de questions par rapport aux difficultés qu'ils ont eues. Et cela ne doit pas dépasser une heure trente ou une heure quarante-cinq. Ça fait si vous voyez le tout, se résume à peu près tout au plus grand plus à 5 heures de temps. Et après ça, nous disons à l'enseignant, vous pouvez réfléchir ou faire une auto-évaluation de comment vous avez trouvé le dispositif. Et pendant ce temps, l'étudiant se dit également, ben tiens, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ou qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ou qu'est-ce que j'ai bien fait. Ce qui permet d'améliorer dans un autre cours qui viendra ensuite. Le même scénario s'applique. Et une fois qu'on a fait le tour, les enseignants qui avaient déjà fait le premier round sont entre-temps mieux outillés, mieux préparés pour revenir encore dans un dispositif où cette fois-ci, ça ne sera plus la même posture. Ils ont chacun l'expérience, les enseignants, d'avoir fait cela. Les étudiants ont l'expérience d'avoir déjà fait cela. Et en ce moment-là, l'étudiant amorce une fente croissante dans l'apprentissage par lui-même. Voici le scénario que nous avons mis en place pour permettre à l'apprentissage de continuer. Si nous étions restés sur une logique, nous avons Teams, Interaction, pendant 20 heures de temps, il est évident qu'in fine, la qualité allait connaître véritablement un problème. mais malheureusement, comme je dis, quand on regarde les autres faire, nos étudiants aussi se disent « Mais tiens, on aurait pu continuer, on aurait pu continuer. » Oui, on aurait pu continuer, mais c'est au prix de la qualité. Est-ce que vous voyez ? C'est au prix de la qualité. Moi, je vous parle d'enseignants à distance parce que j'ai commencé ma carrière après ma thèse d'enseignants à distance. C'était au début des années 2000 où nous étions quelques anti-griffes rares illuminées en Afrique francophone à penser que l'enseignement à distance était quelque chose qui pouvait permettre véritablement d'avancer dans l'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons la chance, beaucoup ont embarqué dans le bateau, mais il faut dire qu'il y a des exigences, il y a des prérequis qu'il importe de prendre en charge pour réussir une pédagogie à distance. Donc, voilà, un peu long quand même sur votre question, mais il était important d'insister parce que ça participe de la responsabilité sociétale de notre organisation de nous assurer que les étudiants qui nous ont fait confiance en venant au César, lorsqu'ils sortent, ils sont non seulement capables de reprendre face à la concurrence, mais ils sont également des étudiants qui puissent apporter des solutions dans leur environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada